Salut à tous, c'est Tateau Jean Kit et on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment effectuer un tracé, par où commencer, avec quelle aiguille, quel voltage et de quelle manière. Ici on est avec le coffret peine sans fil, volt 11 et on trace avec du RL. Après pour la taille, tout dépend du type de tracé que vous souhaitez, si vous souhaitez un gros trait ou un plus fin. On commence toujours par tatouer du bas vers le haut, car en faisant l'inverse, on risque d'effacer le tatouage avec notre main. On peut donc se retrouver avec des éléments manquants sur notre dessin, ce qui peut être très embêtant. Il est très important d'appliquer de la vasine sur la peau, car cela évite d'irriter la peau et ça permet aussi un nettoyage plus facile, donc à l'état utilisé même sur peau synthétique. Donc comme dit précédemment, on commence toujours son dessin du bas vers le haut pour éviter de l'effacer. Donc avant de commencer à tracer, il faut bien être à l'aise pour dire de ne pas être coupé pendant la trajectoire. Il faut toujours essayer de faire des traits le plus long possible pour éviter de reprendre un trait au milieu et éviter les défauts, sans pour autant essayer de faire trop long et de rater son trait à cause de cela également. Il faut trouver le juste milieu et éviter de bouger au maximum. Il faut bien poser la paume de sa main pour dire d'avoir un équilibre parfait, d'éviter les tremblements et de tirer son trait comme vu précédemment. Pour expliquer ce que c'est tirer son trait, c'est tirer l'aiguille vers soi et non pas l'inverse, pas pousser l'aiguille. Sur peau synthétique, on tamponne avec un essuie-tout pour retirer le surplus d'encre. Ne surtout pas frotter au risque d'étaler l'encre et de salir votre peau. Voici quelques traits en mode rapide. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Just tell me that I can. Voici on veut rapprocher comment faire un tracé et on va voir comment rattraper un trait qui n'a pas été terminé. Donc comme vous pouvez le voir, on tire l'aiguille, on ne la pousse pas au risque d'abîmer la peau et de rater son trait. Et ce qui peut vous arriver, c'est comme ici, mince, plus d'encre arriver au milieu du trait. Donc inutile de continuer. Je reprends de l'encre, mais au lieu de reprendre mon trait où je me suis arrêté, je vais le reprendre un peu plus haut où je suis déjà passé. Ça évitera d'être à côté de mon trait de base, d'avoir un double trait ou quelconque défaut sur mon tracé. Donc je pique doucement sur mon trait de base pour être sûr de tomber dedans. J'appuie de plus en plus pour rejoindre mon trait et continuer mon trait comme prévu. Et grâce à cette méthode, cela me permet de pouvoir reprendre un trait qui n'a pas été terminé en évitant tout défaut. On repasse en mode rapide pour vous montrer quelques traits en mode rapproché. Voici le résultat après avoir bien nettoyé la peau. Tous nos traits sont parfaits, évidemment, beaucoup d'entraînement est requis. Si vous ne réussissez pas du premier coup, c'est normal. Personne ne réussit du premier coup. Il suffit de s'entraîner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et partager. Et on se retrouve très bientôt chez tatajonkit.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada